Bonjour, je suis Marjorie de Biactif, bienvenue dans ce premier épisode consacré à la veille généalogique. Nous pouvons retrouver maintenant sur Philae les recensements du Doubs qui concernent les années 1911, 1921 et 1931. Les archives nationales de France mettent en ligne actuellement un guide thématique sur l'évolution des départements depuis 230 ans. Sur Mémoire des Hommes, vous pouvez actuellement faire des recherches sur les registres matricules de la Révolution et du Consulat. Pour ce qui concerne les numérisations, vous pouvez retrouver dans les archives départementales du Finistère l'état civil de la commune de Saint-Renand où vous pouvez retrouver les naissances de 1793 à 1922, les mariages à partir de 1793 à 1936 et les décès de 1793 à 1930. Les archives de la Mayenne ont été mis à jour. Vous pouvez désormais consulter les actes d'état civil de 1922 pour certaines communes, notamment Azé, Bouillère, Laval, Mayenne et Château-Comté. Les archives départementales de la Loire annoncent qu'ils ont mis en ligne les naissances pour l'année 1922 pour environ 300 communes de ce département. Vous pouvez également retrouver les actes de l'état civil de 1922 qui sont accessibles également sur les archives départementales 1984. Terminé ce premier épisode, nous allons voir qu'il y aura deux nouveautés à venir en février dans la collection des guides de généalogie d'archives et cultures. Vous allez pouvoir retrouver le guide sur « Retrouver ses ancêtres protestants » et « Retrouver ses ancêtres protestants ». Également, je vous mettrai en lien dans la description l'agenda généalogique avec tous les événements, les ateliers, les conférences qui peuvent avoir lieu sur les différents départements et suivant les différentes villes. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur la veille généalogique. Sous-titrage Société Radio-Canada